Qu'est-ce qu'il y a? Ta chouchou, regarde, je t'ai écrit un petit mot. Ben non! Pas sur du vrai papier. Ben oui, avec un crayon. OK. Mélanie, tu m'as fait un grand cadeau en m'acceptant dans ton équipe. Tu ne souris pas de même, là. Tu mets du soleil dans mon coeur, puis j'espère en mettre dans le coeur de tous tes auditeurs. Mais les auditeurs, c'est à la radio, c'est pas à la télé. Comment tu les appelles à la télé? Les téléspectateurs? Ben, t'as quoi? Ils vont écouter. Et ça donne le ton, hein? La 23e saison du sucré salé qui donne son coup d'envoi ce soir à TVA à 18h30. Il y a plusieurs nouveaux visages cette année, dont Carmen Sylvestre. Ben oui! Vous n'aviez pas vu les images encore? Ben non, j'avais pas vu ça. Puis là, t'es le papier. Parce que, tu sais, j'ai écrit ça à la dernière minute, puis mon Dieu, franchement, là, comme elle dit, t'aurais pu te forcer un peu. Ben là, j'ai dit, j'avais juste un papier et un crayon. Moi, j'écris pas encore. Vous savez, les jeunes, c'est tout avec leur cellulaire. Oui. Fait que là, je viens de voir ça, là. Fait que, OK! Non, mais je trouve ça attachant, parce que ça nous rappelle que c'est important d'écrire puis d'utiliser le papier puis un crayon. Ben oui, même quand ça bifurque, là. Vous avez vu ça que c'était barré. Puis je vous entendais tantôt parler de la dictée, là. Oui, la dictée PGL. Oui, ben, j'aurais aimé ça, ça. Est-ce que vous auriez été bonne à la dictée PGL? Je pense que oui. Oui? Je vous dis pas, là, que j'aurais été à 100%, mais j'aurais aimé ça. Vous aviez l'air d'une première de classe? Ah, ben, regardez. Moi, c'était pas difficile d'être la première de classe parce que quand j'allais à l'école, on appelait ça, nous autres, les divisions. Oui. Fait qu'on était à trois. Fait qu'un année... Moi, j'allais à l'école avec ma nièce. Ah oui? On était dans la même classe. Fait qu'une année, c'était ma nièce qui était la première. Pas une année, mais un mois, c'était elle. En tout cas, regardez. Donc, un certain mois, c'était vous. Oui, oui, oui. C'est ça que je retiens. Vous êtes donc... C'est votre premier mandat à Sucré-Salé à 77 ans. Ben, imaginez, là. Comment vous vivez de faire ce mandat-là, d'avoir été approchée pour faire le mandat? Ben, c'est une agréable surprise parce que quand ils ont contacté mon agent et qu'ils ont demandé qu'ils aimeraient ça avoir Carmen à Sucré-Salé pour des chroniques, j'ai fait aïe aïe aïe. Ben, c'est sûr que c'était la surprise. C'était la joie quand j'ai rencontré l'équipe. Regardez, ils sont formidables. C'est une belle gang de jeunes aussi, tu sais, qui travaillent pour voir qu'est-ce que c'est qui intéresserait le public. Ben non, ben, regardez, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Sans éviter. J'avais déjà suivi des ateliers à l'École de l'Humeau en chronique avec Chantal Lamarre, avec Alex Perron. Mais je n'étais pas numéro un, là. Mais tu sais, je voulais apprendre, là. Il y avait Christopher Hall aussi. J'avais quand même une petite expérience. Oui, oui. Puis vous avez suivi des cours tout de même en théâtre. Vous avez quand même une superbe feuille de route. Mais là, votre mandat cette année, c'est de faire le pont avec la génération Z, les moins de 30 ans. Les Gen Z. Comment ça se passe, la rencontre avec les jeunes, justement? Ben écoutez, ça se passe super bien, là. parce qu'on a autant de choses à s'apprendre. Puis, tu sais, les jeunes, là, ils ont du bagage, premièrement, parce qu'ils vont avoir bien des choses à m'apprendre. Et puis, que je vais découvrir avec eux. Là, j'ai à aller, regardez, genre. Je vais aller à La Ronde. OK. Ça, je connais ça déjà. Je vais aller à La Ronde avec les enfants et tout. Après ça, on va aller à Pique-nique électronique. Oui. La saison qui a commencé en fin de semaine. Ben oui, au mois de mai. Puis ça, ça dure tout l'été. Ça va jusqu'au mois d'octobre. Vous avez une bonne mémoire, le 6 octobre. Ben oui. Mais ça, c'est juste les fins de semaine. Ce n'est pas toute la semaine. C'est exactement ça. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, Pique-nique électronique. On peut faire des pique-niques, là. Il n'est pas juste la danse. Non, c'est plus familial. Puis l'autre, c'est Ochéaga. Oui. Êtes-vous déjà allée? Non, je connais le nom. Mais vous semblez très, très ouverte à découvrir, justement, les nouvelles technologies, TikTok, les festivals qu'on dit pour jeunes, entre guillemets. Ben, TikTok, je ne suis pas encore sur TikTok, mais on va m'apprendre comment m'ouvrir un compte TikTok, Instagram, Snapchat. Je n'ai aucune idée c'est quoi Snapchat, là. Mais vous avez l'intérêt. Ben oui, ben, c'est ça. Moi, je vais dire, ça les intéresse. C'est sûr que là, je vais peut-être être plus centrée sur mon téléphone, là. Mais non, c'est à la découverte. Puis, ce qui est le fun, tu sais, c'est avec les jeunes, là, aussi. J'espère leur apprendre des choses, ou au moins d'apprendre, comment je vous dirais ça, de se comprendre. Oui. Parce que, tu sais, c'est beau de les voir aller, mais c'est le respect aussi entre les générations. Complètement, vous avez rêvé. Ça, là, pour moi, c'est super important. Ce qui est beau dans votre parcours, c'est que vous, vous avez commencé, là, vous alliez à l'aube de la cinquantaine. Vous avez décidé de prendre des cours de théâtre. Par la suite, vous avez suivi des cours de littérature à l'UQAM. Qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger dans le métier? Parce que souvent, on dit, ah, ben, les femmes à la télé, après un certain âge, on n'est plus là. Mais vous, vous avez commencé, vous aviez presque 50 ans. Oui, oui, ben, on me l'a dit. Tu sais, je veux dire, tu sais, des femmes de ton âge, des bonnes comédiennes, il y en a plein, puis elles ne travaillent pas. Mais moi, ça ne m'a pas arrêtée. Tu sais, je me suis dit, regarde, je ferai ce que je ferai dans ça, parce que j'avais quand même l'intérêt. Puis surtout, même en allant à l'UQAM, là. Je suis rentrée à l'UQAM à 55 ans, en création littéraire. Mais tu sais, c'est un nouveau monde, là, qui s'est ouvert devant moi aussi, là. Vous savez, moi, j'ai découvert Michel Tremblay, là, à cet âge-là, tu sais, là. Fait que, ben, j'avais pas 55 ans, mais à 50 ans, quand j'ai commencé le théâtre, tu sais, Michel Tremblay, pour moi, là, c'est devenu, tu sais, le... Une légende. Une légende. Une référence, complètement. Une légende, là. Fait que je lisais ses romans, ses livres, ses pièces de théâtre, et j'étais, j'étais Germaine, là, j'étais Albertine. Tu sais, au début, excusez, au début, j'étais Albertine à 40 ans. Là, je suis rendue, ben, je pourrais peut-être jouer Albertine à 70. Vous êtes tellement inspirante. Vous êtes vraiment intéressante à écouter. On aurait pu se discuter ensemble encore 20 minutes, mais c'est terminé. OK, OK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va suivre la saison à compter tout ce soir. Ben, ce soir, à 6h30, là, avec toute la belle équipe. Fait que, manquez pas ça, on va être là. Vous ajoutez un beau vent de fraîcheur. Merci beaucoup. Ben, vous, avec vos... c'est quoi? Les fleurs. Vos fleurs, le soleil. Ça a l'air d'un soleil, là. Ça a l'air d'un monde. Ce... Sous-titrage ST' 501